Sans avoir été repêché, mais à force de travail et d'acharnement, Chris Boucher et Lugensdor ont fait leur place dans la plus grande ligue du monde, la NBA. Pour accueillir M. Lugensdor ainsi que M. Chris Boucher! Des modèles de persévérance pour la députée de Bourassa Sauvé, Paul Robitaille, qui tenait à leur remettre la médaille de l'Assemblée nationale à l'école secondaire Calixa-Lavallée après une année éprouvante, particulièrement pour les jeunes du quartier. On était dans l'oeil de la tempête, ça a été extrêmement difficile pour nos jeunes, en particulier ici. Alors, la moindre des choses, c'était de leur amener Lugens puis Chris pour qu'ils parlent, pour qu'ils leur parlent puis qu'ils leur donnent un petit peu d'espoir. Chris Boucher et Lugensdor ont grandi dans des familles modestes du quartier et ont eu un parcours scolaire chaoteux. Aujourd'hui multimillionnaire, il martèle l'importance de s'accrocher à l'école, surtout quand on cherche encore son but dans la vie. J'étais le long qui sert à rien. Je veux que ça rentre dans vos têtes que c'est possible. Si moi je l'ai fait, si Lugensdor l'a fait, c'est possible. Des fois, il y a mieux, des fois, il y a pire, mais chacun, chaque personne a leur propre parcours. Mais moi, je veux vraiment exprimer mon parcours parce que, you know, c'était vraiment difficile. C'est un message que les intervenants, les parents passent souvent, sauf que d'avoir une célébrité, une inspiration qui passe ce message-là, bien, ça renforce encore une fois le message qui est similaire à ce que les gens en lieu scolaire ou communautaire passent. Donc, d'avoir des célébrités qui passent ce message-là, il est important. Moi, je pense qu'il résonne énormément. CHRIS BOUCHER et Lugensdor sont deux des trois Québécois de la NBA avec Cambridge, mais ils sont convaincus qu'ils seront rapidement rejoints par d'autres, surtout si on améliore l'encadrement du talent local. CHRIS BOUCHER et Lugensdor sont deux des trois Québécois de la NBA avec Cambridge, mais ils sont convaincus qu'ils seront rapidement rejoints par d'autres, surtout si on améliore l'encadrement du talent local. Déjà, un autre talent de Montréal-Nord frappe aux portes de la NBA. Bénédicte Mathurin pourrait être repêché dès le premier tour en juin prochain. Ici Olivier Paradis-Lemieux, Radio-Canada, Montréal-Nord.